Et salut la compagnie, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode inédit dans lequel je vais vous présenter un bien un petit peu tout le matériel qui est exposé sur cette table qui m'a accompagné durant mon trek de trois jours autour du mont à bord. Je me suis fait couler un petit café, faites-vous une petite tisane ou servez-vous une petite boisson pour regarder cette vidéo, comme ça c'est toujours plus sympa. Je suis Alexis Bruss et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on parle de trek, d'autonomie, de survie. Si tu me découvres aujourd'hui et que ce n'est pas encore fait, je t'invite franchement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour que tu ne loupes plus aucun épisode. Il y a quelques jours, je suis parti faire le tour du mont à bord en solitaire pendant trois jours. Cette boucle a été réalisée dans le massif des Cers, ce qui est un très très beau massif et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, même si c'est pour une randonnée à la journée. C'est un massif qui se situe au nord des Alpes du Sud, entre les Écrins, la Vanoise. Bon d'ailleurs, la vidéo de cette aventure est déjà sortie, je vous la mets quelque part qui s'affiche. Je t'encourage à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Vous allez voir que c'est vraiment un très très beau trek que j'ai réalisé là. Ce premier trek rentre dans le cadre de mon projet Un Trek pour un massif que je vais effectuer cet été. En fait, cet été, je vais effectuer quatre treks, si vous n'êtes pas déjà au courant. Le tour du mont à bord dans les Cers, le tour des glaciers de la Vanoise, un petit tour dans la vallée des Merveilles, dans les Alpes du Sud. Et je vais faire aussi la grande traversée Chamonix-Zermatt en mixte alpinisme trek. Ça, ça sera plutôt autour de août, fin août, septembre. Donc j'ai vraiment hâte d'effectuer ces trois prochains treks. Mais là, je pense que j'ai déjà bien commencé avec ce tour du mont à bord. Je le répète, si vous voulez soutenir ce projet financièrement, j'ai ouvert une cagnotte il y a déjà quelques semaines. Je remercie d'abord énormément ceux qui ont déjà participé. Vous avez été nombreux à m'apporter de l'aide. Mais vous pouvez encore m'aider. Cette cagnotte reste ouverte. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ce tour du mont à bord que j'ai effectué en solitaire sur trois jours représente à peu près 50 km en distance. Nous avons 3300 mètres de danivelé positif pour environ 2600 de danivelé négatif. Il faut surtout souligner que j'ai effectué ce trek avec des conditions très difficiles. En fait, je suis parti sans réellement regarder la météo. Je me suis dit, soit j'aime parcourir les montagnes par tout temps, par toute météo. Donc on y va. Et puis si on se prend des orages, si on se prend des grosses chaleurs, on verra bien. Ça sera quand même excellent. Et là, il s'avère que je me suis pris de beaux orages. Un temps très pluvieux avec du vent et des températures assez fraîches. Bon, il faut savoir que pour ce trek, vous êtes en moyenne autour de 2000 et 2700 mètres sur trois jours. Donc vous êtes quand même pas mal en hauteur. Et le point culminant de cette aventure est à aux environs 3200 mètres. En tout cas, le massif des cerfs, c'est un très, très beau massif, très sauvage, avec de multiples espèces, eh bien, faunistiques et floristiques. J'ai dû croiser peut-être une centaine de marmottes. C'était assez impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a également beaucoup, beaucoup d'eau. On en reparlera dans le module eau quand je vous montrerai, eh bien, tout ce que j'ai pu utiliser pour, enfin, ce qui rentre en compte dans la gestion de l'eau. En fait, j'ai croisé énormément d'eau, ce que j'avais déjà pu repérer en amont sur la carte topographique, sur mon étude de cartes. Vraiment, sans abuser, on doit croiser un ruisseau tous les 1,5 km, 2 km. Alors, juste avant de vous présenter réellement le matériel que j'ai utilisé durant ce trek, je tiens à remercier mes deux partenaires qui m'ont soutenu pour cette aventure. Nous avons Utilivia dans un premier temps, qui est un spécialiste dans le trek, dans l'équipement de la survie et de l'autonomie. Allez y faire un tour si vraiment vous recherchez du matériel adapté, du matériel de qualité qui est sélectionné pour, eh bien, tenir longtemps. Ensuite, on en reparlera au fur et à mesure de cette vidéo, mais Lyophilize & Co, qui est une boutique spécialisée dans la nourriture de randonnée, de trek, mais également un peu plus large dans quelques matériels de survie, de randonnée, et m'a fourni l'ensemble de la nourriture. Donc, vraiment, merci à eux, parce que j'ai pu prendre des forces, manger chaud et manger des bons repas qui m'ont apporté des calories, qui m'ont permis de tenir avec ces conditions vraiment difficiles et parfois extrêmes en montagne. Allez, on va commencer déjà, eh bien, je pense, avec le contenant. C'est quand même le plus important. J'ai utilisé pour ce trek le Leviti au spray 60 litres. Donc, un sac qui est très, très léger, qui est vraiment simplifié au maximum pour qu'il soit léger. On est sur 900 grammes à vide. Ce sac, je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Je l'ai utilisé pour ce trek et pour un ou deux autres bivouacs ou randonnées à la journée. Donc, en gros, je commence à me faire un premier avis, mais ce n'est pas terminé. Et c'est pour ça que je voudrais encore le tester pour pouvoir vraiment vous faire une review complète et vous donner mon avis réel sur ce produit. Derrière, on a encore cette technologie que propose Osprey qui permet un portage ultra confort. Et ça, c'est ce que vraiment j'apprécie sur Osprey. Je n'ai jamais eu des sacs qui étaient aussi confortables en portage. Là, on a un gros, gros filet qui permet d'éviter la transpiration. J'ai équipé sur les bretelles d'une petite sacoche, une petite housse pour une gourde. Et de l'autre côté, ça, c'était pour mon appareil photo, enfin pour ma GoPro. C'est un sac vraiment épuré, simple, avec quelques petites attaches par-ci et par-là. Des grosses poches aussi bien utiles à l'extérieur. Donc, deux poches latérales et une poche frontale où on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, une veste de pluie, des choses facilement accessibles. Alors, j'essaye aussi, durant cette vidéo d'après Trek, de répondre aux questions qui ont été soulevées par vous, mes abonnés, sur la vidéo du Trek. On me demandait comment j'avais accroché ma tente sur ce sac qui, justement, est tellement épuré qu'il ne propose pas vraiment de solution pour accrocher des trucs à l'extérieur. Du coup, simplement, je venais mettre ma tente au cul comme ça et je venais entourer celle-ci avec deux brins de ficelle que j'ai rajouté ici et là et que je venais accrocher sur les passants ici qui font tout le frontal du sac. Ça tenait bien et puis ça m'a permis de porter ma tente du coup au cul du sac et à l'extérieur pour ne pas trop encombrer l'intérieur du sac. Voilà, seul petit défaut que je remarque sur ce sac avec ce premier test, c'est le fait que si je ne mets pas la tente de cette façon-là, eh bien, en fait, il a tendance à ne pas tenir debout. Et ça, bon, c'est moyen en montagne. On aime bien avoir un sac qui, lorsque l'on pose au sol, eh bien, soit équilibré et tienne debout. Pas qu'à chaque fois, il tombe à la renverse et qu'il puisse potentiellement vraiment, pour le coup, tomber à la renverse et dégringoler la pente. Allez, on va passer directement au module couchage. Donc, dans un premier temps, la tente que j'ai pu utiliser, c'est la tente Cloud Up de chez Nature Hike. Une tente que j'utilise seulement depuis quelques mois. Je suis très satisfait par cette tente. Je trouve que le volume habitable à l'intérieur est relativement satisfaisant. On a aussi un petit apanti, une petite abside à l'extérieur qui permet de cuisiner tranquillement. Ce n'est pas une tente ultra légère. On est sur 1,8 kg, donc ça fait quand même un peu de poids. Voilà, au moins, elle est robuste et elle tient bien au vent. Et c'est ce que je veux, moi, lorsque je pars en montagne. Au niveau du matelas, j'ai pris un vieux matelas qui pèse 550 grammes. Donc, pareil, j'aurais pu faire vraiment plus léger. Celui-ci, je trouve qu'il est quand même relativement compact, malgré son poids. C'est le Forcla R matelas gonflable qui est très confortable, qui se gonfle facilement, qui se range facilement. J'en suis toujours content. Je l'utilise depuis pratiquement une dizaine d'années, ce matelas-là. Jamais été percé ni rien. Et voilà, c'est celui qui m'a accompagné pour ce trek. Le sac de couchage, je vous ai toujours dit que c'était l'item qu'il fallait le plus protéger à l'intérieur de votre sac des éléments de l'humidité. C'est pour ça que je le contiens, non pas dans sa housse de transport qui est fournie avec, mais dans un sac étanche. Le sac de couchage que j'ai utilisé et que j'aime utiliser durant l'été, lorsque je pars en trek, etc., c'est le Thermarest Questar confort zéro degré. Voilà, un sac de couchage en plume qui est léger, ma foi, puisqu'il pèse, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, autour de 800 grammes, 900 grammes. Voilà, sac de couchage avec lequel je n'ai vraiment pas eu froid. J'ai été nickel. Pourtant, j'ai eu des nuits aux alentours de 6 degrés, avec l'humidité, le vent, etc. comme je bivouaquais généralement en moyenne autour de 2500 mètres d'altitude. En termes d'hydratation, c'est quand même un module et quelque chose d'important auquel il faut s'attarder lorsque vous préparez un trek. Pour une fois, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai étudié avant la carte, j'ai étudié le massif dans lequel j'allais évoluer et je me suis rendu compte que c'était un massif qui était vraiment composé de beaucoup de ruisseaux, beaucoup de lacs. Donc, je me suis dit, eh bien, j'ai pas besoin d'amener beaucoup de contenants. J'ai pas besoin de me transporter 6 litres d'eau dans la journée. Donc, je suis parti simplement avec une algène d'un litre. Une algène, ce sont des gourdes transparentes avec un gros goulot qui sont graduées, donc qui permettent facilement de cuisiner, etc. Lorsqu'on fait, par exemple, des lyophilisés ou des plats qui nécessitent un volume d'eau bien précis. J'avais également une petite gourde plastique toute simple et celle-ci, je la portais sur ma bretelle de sac directement accessible qui me permettait de boire tranquillement et sans m'arrêter, en fait, sans poser le sac, sans faire de réelles pauses. Donc, ça, c'était vraiment mes contenances réelles en eau. Donc, on était sur 1,5 litre. Et je me suis pris deux flasques toutes légères qui pèsent 3-4 grammes. Une de quasiment 1 litre et l'autre un peu plus petite. En tout cas, ces flasques, l'avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont vides et repliées, elles ne pèsent rien, elles ne prennent pas de place. Mais si moi, je me disais mince, pendant un jour, en fait, je n'aurais pas d'eau et que je voulais remplir au maximum, avoir un maximum de contenance, eh bien, je pouvais avoir tac, tac, quasiment 4 litres d'eau. Et l'avantage également, c'est que ces flasques sont compatibles avec mon filtre à eau. Mon filtre à eau se visse directement sur ces flasques et comme ça, je peux presser et purifier mon eau facilement. Le filtre que je vous parle, c'est le Sawyer Mini, un filtre qui m'accompagne partout et ça me permet de remplir mon eau, de filtrer l'eau venant des rivières, venant des lacs que je peux trouver en montagne. Bon, après avoir parlé d'eau, je trouve ça quand même logique de vous parler de la nourriture, du module nourriture cuisine. Au niveau des ustensiles que j'avais, j'avais simplement une cuillère en bois. En couteau, j'avais simplement un petit opinel, un opinel numéro 8. Celui-ci, c'est mon opinel de Trek et c'est le seul couteau que j'ai lorsque je pars en Trek et ça suffit amplement pour cuisiner, pour réparer des choses, etc. J'avais emporté une bouteille de gaz de 230 grammes, c'est largement trop pour 3 jours. Une bouteille de 100 grammes m'aurait suffi mais malheureusement, j'en trouve très rarement. Et au niveau de ma popote, j'avais simplement cette petite popote qui est rangée dans un filet. C'est une popote en titane de la marque Lixada qui a une contenance de 550 millilitres et ça m'a vraiment suffi. Mais j'insiste, ça me suffit puisque j'ai cuisiné pendant ce Trek simplement des lyophilisés. J'ai réchauffé de l'eau simplement. Je n'ai pas cherché à faire cuire des choses, à cuisiner réellement. Donc c'est pour ça que ça m'a suffi. A l'intérieur, si je l'ouvre, j'ai un petit kit cuisine avec un briquet qui me permettait d'allumer mon réchaud. J'ai aussi un petit trépied, un petit support. Ce petit trépied vient ajouter un petit peu de stabilité au réchaud. Je le mets au cul de la bouteille de gaz. Je trouve ça un petit peu un gadget mais c'est quand même fort utile lorsque l'on évolue en montagne, sur des terrains assez compliqués où ce n'est jamais tout droit. Mon réchaud, ma tête de réchaud, c'est le BRS 3000 comme d'hab. Un réchaud qui pèse 12 grammes, qui coûte une vingtaine d'euros et qui fait vraiment l'affaire. Alors ce n'est pas un truc hyper robuste. Il faut quand même y faire gaffe. Puis en fait, vu que ça ne coûte pas cher, le jour où j'aurai un souci, je le remplacerai. Et au niveau de l'encombrement, vous avez vu, une fois que c'est replié, limite la taille de mon pouce. J'ai une petite folda cup d'une petite contenance qui me permet de boire mes cafés, etc. Le but, en fait, c'est que là-dedans, cette tasse me permette juste de faire bouillir mon eau. Et voilà. Et une fois que j'ai fini de faire bouillir mon eau, je la transvasse soit dans cette tasse quand je vais boire, soit dans le paquet du lyophilisé pour manger. Et je n'ai jamais sali cette tasse. Cette tasse, elle a juste contenu de l'eau, donc elle n'est pas sale. Et ça m'évite de faire trop de vaisselle ni rien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En termes de nourriture, ce que j'ai pu manger durant ce trek, j'ai goûté seulement deux des marques qui m'ont envoyé lyophilisé Enco. J'en ai encore plein à découvrir. J'ai goûté la marque Réal et je n'ai vraiment pas été déçu. Très, très bon lyophilisé. J'ai goûté aussi la marque Expedition Food. Pareil, franchement, pas déçu. Très bon goût. Et puis, encore une fois, ça m'a bien... Voilà, une bonne sensation de satiété. Ça m'a bien rempli le ventre et ça m'a permis de reprendre des forces pour mon trek. Avec ça, j'avais quelques compléments du genre beef jerky. C'est de la viande séchée. Ça, c'est pareil. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de viande, de pouvoir mâcher des trucs. J'avais aussi des pommes potes parce que j'aime bien avoir un petit truc frais, des petits fruits, un petit coup de sucre rapide. Donc, j'avais des pommes potes avec moi et j'avais aussi des cliff bars. Des barres vraiment assez conséquentes qui me permettaient de déjeuner assez rapidement. Et avec ça, j'avais dans ce petit sachet-là toutes sortes de petites boissons, donc des tisanes, du cappuccino et du café. Donc, toute ma nourriture, je la contenais dans ce sac enfilé, comme ça, c'est tout réuni. Allez, autre module important, les vêtements. Bon, comme d'habitude, j'avais ma fidèle tarte pour me protéger du soleil, de la pluie, donc en termes de chapeau. J'avais un bœuf, pareil, pour me protéger le cou, pour faire office de bonnet. Au niveau des chaussettes, j'avais deux paires de ce genre-là. Donc, c'est des chaussettes un petit peu techniques en laine mérinos. L'avantage de la laine mérinos, c'est que ça évite un petit peu le développement de bactéries, ça évite les odeurs. Bon, moi, j'ai souvent tendance à beaucoup transpirer des pieds et du coup, ça fait des odeurs assez... assez fortes. Alors, au niveau des bas, j'avais trois bas. J'avais un collant technique de la marque Akamak qui, lui, me servait de pyjama, en fait, pour dormir. J'avais aussi ce petit short, ce petit short, eh bien, de sport avec l'intérieur enfilé. Et dernièrement, j'avais ce pantalon de chez Revolution Race. C'est un pantalon, en fait, qui a la possibilité de se convertir en short. On peut vraiment dézipper la partie basse. Donc, ça fait short, pantalon et franchement, agréable avec quelques poches. Il est bien équipé. Ce pantalon, je le faisais tenir avec, comme d'hab, ma ceinture tie belt. Une ceinture vraiment très, très robuste. L'avantage, en fait, c'est une ceinture qui est souple et quand on porte le sac, si on a une ceinture en cuir, généralement, à force de marcher, ça vient nous cisailler les hanches. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Et c'est vrai que j'ai un peu moins ce genre de souci avec cette ceinture qui est très souple. Et l'avantage aussi, c'est que c'est une ceinture qui est faite en France qui a été développée par un passionné d'escalade. Alors, en termes de haut, j'avais plusieurs choses. J'avais un tee-shirt en synthétique. J'avais ma fidèle chemise un petit peu d'aventurier. Je conseille vraiment les chemises pour les treks et tout. On a souvent tendance, c'est la mode du tee-shirt en synthétique. L'avantage de la chemise en coton, par exemple, c'est que déjà, vous pouvez relever le col. Enfin, vraiment varier en fait. Ouvrir votre chemise si vous êtes trop chaud, relever les manches, etc. Ou si vous avez froid, vous voulez vous protéger du soleil, bien comme je disais, remonter le col, baisser les manches, etc. Maintenant, pour me protéger du froid, pour avoir une couche isolante, j'avais ma fidèle doudoune de chez Simon qui est assez légère. Je ne sais plus combien elle pèse à peu près, mais une doudoune en plume avec un confort de 0 degré. Et pour me protéger de la pluie, j'avais opté pour un poncho. Poncho tout basique qui me protégeait mon sac et moi. Le poncho, c'est vrai que ce n'est pas l'optimal pour se protéger soit de la pluie puisque généralement, on n'a pas de manches déjà. Donc, on a les bras trempés. Et puis, ça a tendance à voler un petit peu quand il y a du vent, etc. Ce n'est pas très pratique. Ça s'en mêle et tout. Mais c'est hyper polyvalent. C'est-à-dire que moi, je m'en servais de ce poncho pour faire ma bâche de sol sous ma tente. Et ça m'évitait de prendre une autre bâche, genre une couverture de survie ou quelque chose comme ça pour protéger et rajouter un petit peu une protection isolante sous ma tente. Pour finir avec les vêtements, je vous parle rapidement de mes chaussures que j'ai pu utiliser qui sont d'ailleurs toutes crates. Il faut que je les nettoie. C'est des chaussures de la marque Salewa. Des chaussures mid. Assez légères. En fait, c'est comme si c'était des baskets de trail à montant tout simplement qui vous protègent un petit peu les chevilles. Et ça, c'est plutôt sympa. Surtout que là, j'ai vraiment évolué sur un milieu où il y avait beaucoup de pierriers. Au niveau du modèle, c'est le modèle Ultraflex mid GTX. Des chaussures avec un très très bon grip. Vraiment souple. Qui tiennent bien aux pieds. Qui sont plus ou moins étanches. Qui sèchent aussi assez vite. J'ai dû faire deux treks avec. J'ai fait le trek, si vous vous rappelez bien, autour des volcans d'Auvergne avec celle-ci. Allez, être et durer, c'est l'essentiel. Donc, il faut prendre soin de soi. Prendre soin de son corps pour aller loin. Donc, du coup, on va parler du module soin, du module hygiène. Alors, premier temps, on a besoin de faire quelques besoins, de se moucher, de s'essuyer, pourquoi pas. J'avais avec moi un rouleau de papier toilette emballé dans un ziploc très important puisqu'une fois que le rouleau papier toilette a pris l'eau, on ne peut plus rien en faire. Après, j'avais une serviette en fibre de bambou type microfibre, quoi, qui me permettait de m'essuyer le soir lorsque j'ai pris la pluie toute la journée ou de m'essuyer lorsque je faisais ma petite toilette avec, eh bien, ce qui compose mon kit hygiène, donc, c'est-à-dire du savon d'Alep que j'emballe dans un sac ziploc également, une petite brosse à dents et puis, j'ai deux, trois cotons-tiges et une brosse à cheveux avec un miroir. Un miroir qui peut permettre aussi soit à signaler, soit à regarder si on n'a pas un truc dans l'œil ou autre. Ça, c'est mon kit pharmacie qui est contenu dans un sac ziploc. J'aime bien, j'apprécie cette façon de faire puisqu'elle permet d'avoir une visibilité globale même avant d'ouvrir son kit sur l'ensemble des items qui composent votre trousse à pharmacie. Et également, ça protège de l'eau, ça protège de l'humidité et bien ce que contient votre trousse à pharmacie. Bon, un basique là-dedans. Encore une fois, avant de partir, je me demande ce qui peut m'arriver en trek, ce qui peut m'arriver durant mon aventure, j'essaie de me plonger dedans. Donc, il faut de quoi traiter si on s'ouvre, si on a une fracture, si on se tord la cheville, contre les tiques, les piqûres d'insectes, si on a de la fièvre, si on a la diarrhée, contre les coups de soleil aussi, donc de la crème solaire par exemple. Aussi, pour tout ce qui est douleurs articulaires ou douleurs musculaires, donc voilà, par exemple, du baume du tigre. Et puis, c'est à peu près tout. Les ampoules aussi, ici, donc tout ce qui est compilé, etc. Allez, rapidement, kit électronique. Déjà, en frontal, j'avais la lampe Armitek Zippy qui pèse 12 grammes. C'est une lampe ultra, ultra légère et ça suffit. Elle fait 160 lumens, donc c'est pas grand chose. On a une lumière blanche et une lumière rouge, donc pour signaler ou pour être plus discret. Franchement, en fait, pour un trek, généralement, on va rarement marcher de nuit. On va l'utiliser simplement quand on veut chercher un truc la nuit dans sa tente, mais encore l'été, il fait nuit à 22 heures. Je crois que je m'en suis servi une fois pendant le trek. Donc, pourquoi porter quelque chose, une lampe à 100 grammes alors que quelque chose à 12 grammes peut faire l'affaire ? Dans mon kit électronique qui est toujours dans un sac étanche, j'avais les fils qui me permettaient de recharger l'ensemble de mes appareils, bien sûr. J'avais un adaptateur prise secteur si je devais bien faire une recharge, par exemple, dans un refuge ou dans un bar ou je ne sais quoi. Une batterie externe, une batterie externe de 10 000 mAh. Des petits écouteurs aussi puisque j'aime bien écouter de la musique quelques fois lorsque je marche. Pour le portable que j'ai utilisé durant ce trek, c'est un portable qui m'a été envoyé par un partenaire qui est Blackview. C'est un tout nouveau modèle qui est sorti et on est sur un portable tout terrain, un portable, on va dire, tactique. On est sur le modèle BL-8800. C'est un portable qui a de nombreuses normes, notamment IP68, etc. Donc, normes anti-chocs. Il est étanche. Le seul souci avec ce portable, c'est que par contre, il pèse 300 et quelques grammes. Donc, c'est vraiment un gros bloc, assez large et voilà, c'est une brique. Ce qui est cool par contre, c'est qu'on a, bon, d'un côté, un certain poids qui fait peur. Par contre, on a une batterie vraiment énorme. On a une batterie de 8 380 mAh. On a une très, très bonne qualité d'appareil photo, caméra arrière de 50 millions de pixels. On a une vision nocturne aussi qui est hyper cool. Écran de 6,58 pouces. Franchement, j'avais déjà testé ce genre de portable d'une autre marque, genre de portable tout terrain, comme ça, incassable. J'avais été très déçu, notamment avec, eh bien, le processeur et tout. C'était un portable qui ramait. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment fait fort et notamment aussi au niveau des appareils photos, de la qualité d'image. C'est quand même intéressant d'avoir un système de communication qui est robuste puisque quand on se ramale un portable type smartphone, Samsung, et qu'on sait que si on le fait tomber dans l'eau, s'il prend un choc, il peut vraiment facilement casser. C'est important d'avoir un système de communication qui est fiable si on doit appeler les secours, etc. sur le terrain. Et c'est ce que permet ce téléphone, je pense. Si vous êtes intéressé par ce téléphone, je vous mettrai le lien dans la description. Après, en fond de sac, j'avais des boules caisses pour m'aider à dormir si vraiment il y avait des gros orages. Je ne les ai pas utilisés finalement. J'avais comme toujours un petit peu de ficelle, c'est toujours bien d'en avoir pour tendre peut-être une fêtière, pour étendre son linge, pour réparer des trucs, pour changer ses lacets par exemple. J'avais aussi une petite guimbarde. Et puis, j'avais des lunettes de soleil pour me protéger les yeux des rayons du soleil, puisqu'en altitude, ça a souvent tendance à bien taper. Pour finir, j'avais des bâtons de marche hyper bien. Je les ai testés sur ce Trek. Ils sont tout légers, ils sont en carbone. C'est de la marque Nature Hike Outdoors. Très très bon bâton, robuste, hyper léger surtout. Et j'ai bien aimé cette poignée là, confortable au-dessus. Et surtout, cette seconde poignée qu'on pouvait prendre en montée ou quoi que ce soit qui évite en fait de moduler la hauteur de son bâton sans cesse. Et c'était plutôt intéressant. Mon sac en poids de base, c'est-à-dire si on enlève le poids de l'eau, le poids des choses que l'on va porter sur nous et le poids de la nourriture, il était autour de 6 kg, 6,5 kg. Écoutez, voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que ce projet vous plaît. On est en plein dedans et moi, ça me fait vraiment plaisir de faire ça cet été. Je vous mets encore une fois en description le tracé qui est téléchargeable, mon tracé GPS en format GPX. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un épisode inédit. Portez-vous bien, partez à l'aventure, c'était Alexis Bruss et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada